L'hypoxie continue à faire des victimes. Il est estimé qu'elle provoque des accidents mortels en moins d'une fois tous les deux ans. En général, l'origine de ces accidents est due soit à une décompression progressive qui n'a pu être détectée, soit à une défaillance des circuits d'oxygène. L'un des accidents dont on n'a le plus parlé s'est produit en 2005 au cours de Kul 121, passagers ont trouvé la mort lors du désastre aérien d'Helios Airways en Grèce. Il est à peine 9 heures du matin. Le vol 522 d'Helios Airways vient de décoller. Le soleil est éclatant. Dans ce cas précis, l'accident est dû à un défaut de présurisation de l'appareil au moment du décollage. L'élément de l'équipage avait de toute façon subcombé à l'hypoxie, avant même que des mesures puissent être prises. La réglementation actuelle exige que l'équipage soit averti des dangers de l'hypoxie. Et pourtant, les accidents ont toujours lieu régulièrement, ce qui semble indiquer que le phénomène de l'hypoxie n'est toujours pas assez bien connu. Lorsque les systèmes d'alerte sont défaillants ou bien mal interprétés, une formation purement théorique pourrait bien ne pas être suffisante. Même les pilotes les plus expérimentés peuvent sous-estimer la nature insédieuse de l'hypoxie. C'est pourquoi des chercheurs de GoTo Altitude à Melbourne ou en Australie ont mis au point un système de formation à l'hypoxie, à la fois révolutionnaire et autonome. Ce système permet à chaque membre d'équipage d'éprouver directement les effets de l'hypoxie de manière individuelle, dans le cadre d'un environnement contrôlé et sans danger. Bien que les connaissances théoriques concernant la décompression explosive soient généralement adéquates, il est très difficile pour des membres d'équipage d'acquérir des connaissances utiles au sujet de l'hypoxie progressive. En cas de décompression lente de la cabine, l'éventualité que les membres d'équipage non formés ne reconnaissent pas les symptômes de l'hypoxie à temps pour réagir de façon appropriée constitue un danger bien réel. Comme pour toute procédure d'urgence, une formation pratique reste la manière la plus efficace d'apprendre à chaque membre d'équipage à reconnaître ses symptômes individuels. Une connaissance approfondie du phénomène de l'hypoxie est donc essentielle. Comme il existe une large gamme de réactions individuelles aux conditions d'hypoxie, il est important que vous connaissiez bien la manière dont l'hypoxie vous est faite personnellement. À une altitude de 25 000 pieds, vous disposez normalement de moins de 3 minutes pour reconnaître les symptômes de l'hypoxie et y réagir. Et évidemment, votre temps de conscience utile diminue à mesure que l'altitude augmente. Il est donc important que les individus les plus sensibles puissent alerter le plus vite possible les autres membres d'équipage de leurs symptômes. Les réactions typiques peuvent être subtiles et comprennent Des difficultés à se concentrer Un manque de coordination Des troubles de la vision Des maux de tête et des étourdissements Des palpitations cardiaques Et des difficultés à respirer Les recherches ont démontré que les membres d'équipage ayant suivi une formation pratique à l'hypoxie sont davantage susceptibles de reconnaître les symptômes en vol à temps pour prendre les mesures nécessaires. D'où l'importance de la formation pratique Traditionnellement, ce sont des chambres hypo-barres que l'on utilise pour la formation pratique. Mais cette approche cutuise comporte certains risques. La formation non-mobarres à l'hypoxie est tout aussi efficace que la formation hypo-barres de sensibiliser le personnel volant à l'hypoxie. L'avantage de la formation non-mobarres est qu'elle ne comporte pas le même risque que la formation hypo-barres tels que le barotramatisme et le mode de décompression. A la suite d'une série de tests approfondis le système élaboré par GoTo Altitude a démontré qu'il offre un type de formation non-mobarres à l'hypoxie extrêmement efficace, de même que son danger, susceptible d'être utile au personnel volant, à la fois civil et militaire. Selon la recherche, la sensibilisation à l'hypoxie en conditions non-mobarres est équivalente à celle que procure l'utilisation d'une chambre hypo-barres sans les dangers qui y sont associés. Néanmoins, les mélanges gazeux des laboratoires sont difficiles à utiliser. Ils ne sont point doutés des dispositifs de sécurité sophistiqués et des fonctions de création des rapports.